Oui, disons, il n'y a pas une grosse ambiance en ce moment, j'ai l'impression, c'est pas la bamboche. Alors, pour détendre tout ça, pour détendre un peu l'atmosphère, j'ai décidé de vous parler de la mort. La mort, c'est ce qu'il y a par exemple, après la phrase, « Tiens, je vais profiter d'être dans mon bain pour me sécher les cheveux, par exemple. » Ou alors, « Eh dis donc, chaque nourrice, t'as pas pris du cul un petit peu ? » Ou alors, « Les masques, j'en mets pas, c'est un complot des Shintok, par exemple. » Il y a plein de phrases comme ça. Et je vous parle de la mort parce que ce week-end, c'est Halloween. Et donc, on va pouvoir faire la fête dans les bars et dans les... Bon, tout n'est pas encore perdu quand même parce que quand on meurt, on peut toujours communiquer. Ça, vous le saviez pas, mais je vous le dis, encore faut-il trouver le bon interlocuteur, le bon médium. Et moi, j'ai trouvé Patricia Daré qui est justement médium. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai appelé ce matin. J'ai découvert brutalement en 1995 lorsque je fus atteinte de médiumnité. Et j'ai commencé, évidemment, à percevoir des choses étranges, des morts. Comment ça s'est concrétisé, alors, ce premier... Ça s'est passé la première fois pendant une nuit. Je suis réveillée par une voix qui s'explique clairement dans ma chambre et qui me demande de me lever, d'aller prendre des notes. Alors ça, ça arrive pas tous les matins, donc, ni toutes les nuits. Ça arrive pas à tout le monde. On a un autre cas comme ça. C'est Christophe Barbier. Quand Macron, il l'appelle en pleine nuit pour qu'il prenne des notes, souvent, il se relève et il le fait. Mais là, c'est pas l'Elysée. Là, c'est l'au-delà. On sait qu'il y a un ailleurs qui s'exprime, mais il s'exprime effectivement par moi de temps en temps avec des messages que je livre, des morts qui apparaissent devant moi. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que c'est pas un peu flippant, quand même, alors, que vous vous baladez, vous voyez un mort apparaître comme ça devant vous ? Oui, il y a des moments où c'est... Alors, je vous dirais, c'est pas tellement flippant de les voir. Il y a des humains qui me font beaucoup plus flipper en ce moment que les morts. Oui, ça, je veux bien le croire. Ça, elle a raison. Évidemment, il y a le cas des gens qui sont entre les deux. Il y a Giscard, Gérard Collomb qui sont vraiment entre la vie et la mort. Mais sinon, il faut dire que les fantômes sont plus cools. Encore qu'il faut faire une distinction. Je me suis beaucoup intéressée aux fantômes et je les distingue des morts, de nos morts à nous. Ah, c'est pas la même chose ? Non, pas forcément. Ils n'ont pas les mêmes réactions. Le fantôme, ils ont forcément un problème, les fantômes. Il n'y a pas de gentils fantômes. Il n'y a que des fantômes. Est-ce que c'est pas un peu fantomophobe ? Non, je les aide beaucoup parce que j'essaie de les aider à chaque fois. Oui, alors attention à ça parce qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Le fantôme de Coluche, il sera en prison à mon avis. C'est terrible. Toujours a-t-il que donc le fantôme est méchant et même pire que ça. Il y a des fantômes qui vous poussent dans l'escalier. Ah oui. On peut même dire aujourd'hui que certaines morts curieuses ont probablement été causées. Vous savez, quand on ne trouve pas, on dit les tomber dans l'escalier. Il peut y avoir effectivement des choses qui se passent et des agressions. Mais ce n'est pas facile pour les enquêtes de police alors ? Eh bien, ce n'est pas très facile. Et non, ça explique d'ailleurs pas mal de choses. Si ça se trouve, du pont de Ligonnès, c'est le fantôme d'un gars qui bosse dans le terrassement. Si ça se trouve, Kennedy, c'est un fantôme qui nettoyait sa carabine. Comme ça, pam, le coup est parti. Ça complique tout. Mais je vous parle de Kennedy d'ailleurs à dessein parce que Patricia, elle a la visite de morts célèbres parfois. Par exemple, Jeanne d'Arc. Et Jeanne, elle lui a dit des trucs. Alors Jeanne, elle n'est pas morte sur le bûcher. Et c'était bien avant. Mais il y a des vérités incroyables. Mais elle est morte comment alors ? Elle est morte de sa belle mort. Bien longtemps après, dans un château de l'Est de la France. Et elle raconte effectivement que c'est une affaire des services secrets de l'époque. Mais ça, c'est Jeanne d'Arc qui vous l'a dit directement ? J'ai eu une communication avec Jeanne d'Arc. Oui, absolument. C'est toujours mieux en plus d'avoir la source. C'est parce qu'il y a des bagarres d'historiens. Ça n'en finit pas ces trucs-là. C'est chiant. Et les archives, là, directement, on demande à Jeanne. Et puis voilà, elle le dit. Alors Jeanne, ce n'est pas la seule qui a visité Patricia. Elle a également Napoléon. C'est du beau monde quand même. Il y a aussi des choses à apprendre de lui. Napoléon n'est pas forcément aux Invalides. Son corps n'est pas forcément dans le tombeau. Il aurait été substitué. Et il était venu, tout à l'époque, pour le dire, en disant ça suffit de prier un inconnu aux Invalides. Alors que moi, j'ai été jeté à la mer par les Anglais à Saint-Hélène. Comment il vous le dit ? Ah, mais c'est très curieux, vous savez. C'est très, très curieux. En fait, quand il arrivait, c'était impérieux. C'était du Napoléon. Oui, c'est Napoléon. En même temps, le gars, il défonçait des armées par dizaines de milliers. Ce n'est pas le genre à toquer à la porte. Il s'est supposé les pieds sur le paillasson, c'est Napoléon. En plus, il est Corse. Mais bon, j'arrête cette pratique. On a déjà des problèmes en ce moment. Ça va, on va régler un par un. Alors, elle parle avec Napoléon. Mais pour conclure, on dirait que quand même, il ne faut pas trop être impressionné. On a tendance, nous, parce qu'on bipolise absolument tout, même les défunts, de dire c'est extraordinaire, mais pas plus que ça, en fait. Pas plus que ça. Et parfois, un anonyme a des choses beaucoup plus intéressantes à dire qu'une entité célèbre. Il y a de l'égalité parmi les morts, alors. Oh oui. La mort est de gauche, alors, on peut dire. On peut savoir s'il y a de l'égalité à gauche. Ah, bien joué, bien joué, Patricia. J'ai l'impression qu'elle a bien causé avec Jean Jaurès. C'est le fantôme du Parti Socialiste. Voilà, j'espère qu'en tout cas, vous êtes bien rassurés. Il y a donc une vie après la mort. Mais j'avoue qu'on a un petit peu hâte qu'il y en ait une avant. Merci, Guillaume Meury. C'était Guillaume avant le point couvre-feu. Couvre-feu dans 3h17, confinement dans 6h17. On a le temps de s'envoyer quelques bières avant ce soir. Voilà, voilà, voilà.